John et Nathan, ces deux jeunes, se sont familiarisés avec la rue indépendamment de leur volonté. Il dit « Je m'appelle John. J'ai eu un problème dans la famille par manque de parents. Ce n'est pas par ma propre volonté que je me retrouve sur la rue. Je m'appelle Nathan. J'ai perdu mes parents. C'est pour cela que je me retrouve sur la rue. » Conscient du danger qu'il court, l'un sollicite le retour dans sa famille biologique tant que les autres plaident pour son intégration dans la société à travers l'emploi. « Moi c'est Pati, j'ai les parents, mais j'aimerais qu'on part demander pardon pour moi afin qu'on me réintègre dans la famille et que je commence à me débrouiller. Je demande qu'on m'aide. Avec n'importe quel travail, je vais m'en sortir. » Ces cas étant fréquents, la société appelle les autorités à conjuguer plus d'efforts pour mettre fin au phénomène enfant de la rue. « Et la première des choses, c'est qu'on doit toujours commencer par identifier les causes. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, la plupart où on trouve dans le quartier, il n'y a que des enfants qui sont en train d'être emballés, alors qu'il y a le gouvernement qui devait prendre des responsabilités. Qu'en réalité, le ministère des Affaires Sociales devait construire des centres de rééducation. Parce que ces enfants-là, ils ont déjà développé ce qu'on appelle la délinquance juvénile. Et ces enfants ont tendance aussi d'être encadrés. Lorsqu'ils sont encadrés, à un moment donné, ils peuvent être aussi considérés dans la société. On peut les utiliser, ces enfants. Ils peuvent aider parce qu'il y a des enfants qui ont des atouts, ils ont des talents. Mais pour développer ce talent-là, il faut qu'il y ait un encadrement, évidemment. A noter, le phénomène enfant de la rue bat son plein malgré les efforts consentis par les autorités de la province.